Bonjour à tous, voici un autre podcast Café avec Spiritism Commons avec les commentaires de Luziane Baia. Cette fatigue continue, qui est la vôtre, accompagnée d'insatisfactions et de mauvaise humeur, est un drapeau rouge de danger sur votre vie. Avec cette phrase très directe, l'esprit de Joana de Angélie commence le message sans deux dans son gros petit livre, Vieux Heuze, psychographie des divas de franco. La bienfaitrice nous prévient immédiatement que la fatigue, l'insatisfaction et la mauvaise humeur ne forment pas une combination saine et qu'elles amènent des risques et des compromis dans la dynamique des vies. Elle affirme que cette triste combination résulte de la manière irrégulière dont les ressources et les énergies sont appliquées, sans réfonte compétente. C'est-à-dire que nous avons des ressources et des énergies, des valeurs et des compétences, des pouvoirs et des attributs qui sont utilisés de manière irrégulière, inutilement, de manière inappropriée. Et ceci, sans remplacement du, sans reconstruction, sans réfère du réfère. Pour cette raison, la bienfaitrice prévient. Il ne nous suffira pas de dormir, de donner de repos à votre corps, si vous restez émotionnellement agité, insuieux. Il ne sert à rien d'arrêter le corps pour si l'esprit est agité. Si nous n'obterons pas la sérénité physique, spirituelle, comment pouvons-nous coordonner avec la paix les fonctionnements réguliers de tout un nous ? Alors, faites le bilan de vos actions, conseille Johanna. Méditez en profondeur et vous vous rendez compte qu'il vous manque la paix d'esprit. qui nous rite et réconforte. Il y a un manque d'épanouissement spirituel pour les lacunes morales, les paires comportementales et les luttes quotidiennes. Seuls les pains de l'amour, de la paix, de la compréhension, de la justice, de la bonté, de la miséricorde, sont capables de satisfaire complètement notre faim. C'est les pains que Jésus nous a appris à chercher, mais aussi à distribuer. Lui, les pains de vie, nous a donné la bonne nouvelle pour que nous n'ayons pas de doute sur la qualité de la nourriture à manger, mais aussi offerte ou sa grande dévice d'amour dans la réalité de la paix et de l'union. Johanna termine comme elle a commencé, directe, en nous disant ce qu'il faut faire, réorganiser la vie et chercher l'équilibre tant qu'il est encore temps. Méditons les réflexions de la bienfaitrice pour que nos actions soient encore plus constructives autour du pain spirituel que les paires de la bonté nous offrent quotidiennement. Avec une immense gratitude de mon cœur, je vous embrasse et vous donne rendez-vous au prochain podcast Café avec Spiritisme. Sous-titrage ST' 501